Je crois qu'il y a trois défis majeurs auxquels sont confrontés tous les pays africains, malgré la diversité des situations initiales. Le premier défi commun est celui d'une prise de conscience de l'enjeu de taille, de l'enjeu prospectif que constitue l'éducation. Alors, il est temps que l'on comprenne que l'école est le lieu où se fabrique l'avenir, c'est le lieu de fabrique de l'avenir, et ne pas investir dans l'éducation, c'est se condamner à rater, à quelque sorte, l'accès à la modernité, surtout lorsque nous nous retrouvons, comme aujourd'hui, dans un monde dominé par le savoir, on parle d'économie du savoir. Le second défi que je considère commun à tous les pays africains est qu'il tient à la capacité de créer la confiance, de créer la confiance entre les différents acteurs des systèmes éducatifs, la communauté des enseignants, les syndicats, les pouvoirs publics, la communauté des apprenants. Pour des raisons diverses, ces divers groupes sociaux ne parlent pas toujours le même langage et n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Il est important, je crois, que se forme une coalition pour l'éducation et qu'une confiance soit instaurée entre les divers acteurs des systèmes éducatifs pour éviter les confrontations qui se traduisent par la multiplication d'années blanches, par exemple, dans un certain nombre de pays. Le troisième défi, à mon sens, est celui du désir d'avenir et d'un appétit pour l'avenir. Il faut bien savoir que l'avenir, il n'est pas tracé d'avance. L'avenir est ouvert à une gamme de possibilités. Et il faut, à mon sens, pouvoir avoir un appétit pour l'avenir, un goût pour l'aventure, pour que l'éducation serve véritablement à quelque chose. Susciter un désir d'avenir me semble un défi majeur, surtout lorsque l'on est, comme c'est souvent le cas en Afrique, prisonnier de la dictature des urgences et où l'on tend à sacrifier le long terme au profit des intérêts et des préoccupations de court terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada